Et on revient au Fénoua. Après le Amutir Otenuna Maohi hier soir, c'est au tour du Ahereya Porinetia de réunir sa base. Objectif, définir la feuille de route du parti pour ces cinq prochaines années. Et on se rend à la permanence du Ahereya Porinetia où nous attend notre journaliste Athéna Milkam et Orana. Quels sont les premiers éléments qui ressortent de la réunion ? Effectivement Jeanne, il est question d'avenir ce soir ici à Ahereya Porinetia. Je rappelle rapidement que Ahereya Porinetia, c'était la troisième voie lors de ces élections territoriales. C'est plus de 25 000 voies obtenues lors du second tour. C'est aussi trois sièges obtenus à l'Assemblée de Polynésie. Et c'est aussi une femme qui pourrait être la future présidente de la Polynésie. On l'accueille justement ce soir. Nicole Sanker, bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors comment se dessine le futur de Ahereya Porinetia ? Oui, alors on est en conseil politique. Aujourd'hui on fait le bilan des résultats des élections. Nous avons la chance d'accueillir nos élus des îles qui participent à ce conseil politique. Donc c'est évidemment l'organisation d'une tournée de remerciements. C'est aussi la structuration du parti puisque nous allons créer les fédérations Ahereya Porinetia dans toutes les communes. Donc c'est énormément de terrain et évidemment avec comme objectif la préparation des échéances pour les élections municipales. Avant les élections municipales, il y a l'élection du président. Votre candidature sera déposée ? Pour l'élection du président du pays, oui. Le conseil politique vient de décider qu'au nom des 25 000 Polynésiens qui nous ont soutenus, je déposerai ma candidature. Nous, Iholoré, on le sait, a été approchée avant les élections par le Tavini. Le nouveau gouvernement vous a-t-il de nouveau approché pour éventuellement vous proposer une place ? Non, depuis la fin des élections, nous n'avons été approchés ni par la plateforme autonomiste, ni par le Tavini. Aujourd'hui, c'est clair que nous sommes en train de préparer notre installation à l'Assemblée. Les trois représentants d'Ahereya Porinetia, c'est vrai qu'une des questions, c'est trois représentants pour 25 000 voix. Donc ça serait une question aussi à poser pour le futur par rapport à cette répartition à la proportionnelle. En compte à la proposition des autonomistes de rejoindre leur plateforme, c'est un nom définitif pour Ahereya Porinetia ? De toute façon, il n'y a aucune demande. Pour le moment, à part des demandes par les médias, il n'y a eu aucune demande de rencontre, il n'y a eu absolument aucun contact. Et si demande officielle, il y avait ? Et comme on l'a déjà annoncé, aujourd'hui, Ahereya Porinetia veut porter la voix des 25 000 Polynésiens qui nous ont fait confiance sur un programme qui a été proposé. Nous essaierons, à travers le travail législatif, de proposer des mesures qui figurent sur notre programme. Alors, il n'est pas seulement question de préparer l'avenir du Parti vert ce soir, il est aussi question de revenir sur les élections. Vous l'avez dit un peu plus tôt, ces élections, d'ailleurs, vous avez noté quelques retours par rapport au scrutin dans les îles et notamment plusieurs remarques de la part de nos référents des îles sur les procurations. Donc, je pense que nous allons faire des signalements sur plusieurs communes où on voit encore ce jeu des procurations qui existe avec de centaines de procurations qui arrivent. Et certaines sont plutôt, je dirais, pas claires. Voilà. Donc, peut-être faire un signalement parce que je pense que si on veut préparer l'avenir, il faut aussi régler ce type de questionnement qui revient à chaque fois. Merci, Nicole Sanker, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà. Donc, depuis Mama Oss, ce qu'on pouvait dire ce soir, c'était Athéna Milkam pour TMTV. Merci. Merci beaucoup, Athéna Milkam. Merci. Merci. Merci.